Salut gens de Youtube, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans mon salon et dans ce 31ème épisode de mon podcast créatif. Je suis Selma et vous pouvez me retrouver sur les internets, c'est-à-dire principalement sur Instagram et sur Ravelry sous le pseudo de Selmasnets. Bienvenue, si c'est votre première fois ici, bienvenue à nouveau si vous êtes un ou une habituée. Merci de me rejoindre aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Je filme dans des conditions moins qu'idéales aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il fait vraiment pas beau. Donc il fait très sombre, je sais pas trop à quoi ça va ressembler au niveau qualité de l'image. Mais bon, j'ai pas de super lumière de studio, donc on va faire sans et puis on croise les doigts pour que ça soit correct. Et puis aussi, ça fait plusieurs jours que je suis malade. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu passer sûrement. Grosse grosse crève, voilà, sans rentrer dans les détails. Aujourd'hui ça va un peu mieux, j'ai plus mal à la gorge. Je tousse encore un peu, mais c'est déjà nettement mieux. Donc je me suis dit qu'il fallait que je saisisse l'opportunité de filmer cet épisode avant qu'on soit en 2019. Voilà. Donc j'ai pas mal de choses à vous montrer, enfin pas mal de choses. J'ai pas mal de projets terminés, des cadeaux de Noël, des cadeaux de naissance, enfin un cadeau de naissance. Et puis voilà, il n'y a pas que du tricot aujourd'hui, sachez-le. Alors attrapez votre boisson chaude ou fraîche, mais en ce moment moi c'est plutôt du chaud. De préférence avec du miel. Et puis votre encours, et on est parti ! On peut commencer tout de suite avec les projets terminés. En fait à filmer aujourd'hui ça va être relativement rapide parce que la plupart a déjà été offerte. Et du coup à vous montrer là sur place avec moi, je n'ai qu'un seul projet. Pour les autres j'ai filmé, enfin pour les autres projets en tricot, j'ai filmé un petit segment avant de les offrir que je vous insérerai dans la vidéo pour que vous puissiez les voir aussi en vrai et pas juste en entendre parler. Donc le premier projet terminé je l'ai fini hier, ouais hier, assez tard, enfin assez tôt le matin on va dire. Ce sont les moufles Trondheim de Pia Camerboard. C'est un patron de moufles en jacquard et les voici. Alors elles sont, je ne peux pas vous les montrer comme je les montre d'habitude, c'est-à-dire comme ça. Je ne les ai même pas fait sécher suspendues, du coup je les ai posées à plat comme ça sur les formes. Parce que je commence à, enfin ça fait plusieurs fois que je tricote des patrons de Pia, je sais qu'elles tricotent assez serrées et que du coup pour moi ce serait trop étroit si j'y allais directement avec la taille d'aiguille qu'elles précisent dans le patron. Donc je les ai tricotées en trois les miennes et elles sont effectivement plus larges que d'habitude. Mais elles sont quand même nickel, enfin voilà, elles sont plus larges, c'est-à-dire que j'ai un peu plus de marge pour bouger mes doigts dedans, mais même le pouce il est parfait quoi, il est impeccable. La seule chose c'est que je n'ai pas changé de taille d'aiguille entre le poignet et la main et du coup le poignet est un poil large, mais en même temps ça me permet de pouvoir le passer quand je les enfile sur, alors pas sur celui-là évidemment, sinon c'est pas drôle, mais par-dessus la manche de ce que je suis en train de porter, voilà. J'ai un peu plus de marge pour si je porte un bracelet, que ça ne se coince pas, etc. Donc j'ai fini mes moufles et elles sont super, voilà, je les adore. Vous voyez, ça tient même sur ma montre alors qu'elle est quand même un peu épaisse. Je vais vous montrer les deux, ce sera plus drôle. Ça n'a pas été franchement une partie de plaisir de les tricoter, enfin si, mais une fois que j'ai eu passé le poignet, voilà. On va pas se mentir, c'est pas des moufles, c'est pas un modèle que je recommanderais à des débutants, clairement pas, parce que dans le poignet, il y a du jacquard à trois couleurs. Il y a trois rangs, enfin il y a des rangs sur lesquels je veux dire il y a trois couleurs, et il y a des endroits où il y a quand même pas mal d'espace sans qu'une des couleurs soit utilisée. Par exemple là, il y a sept mailles sans que le rouge soit utilisé, du coup il faut le faire glisser en dessous des deux autres couleurs. Enfin, il y a des rangs complets où il n'y a que deux couleurs, mais avec pas mal de fils flottants derrière, voilà. D'autant qu'il y a des rangs sur lesquels le bleu clair, parce que j'ai utilisé du bleu clair pour faire le fond, le bleu clair n'est utilisé qu'à deux endroits. Mais du coup il faut quand même le faire suivre derrière. C'est pas évident si on n'a jamais fait de jacquard à trois couleurs, voilà, il vaut mieux s'entraîner sur des projets un petit peu moins compliqués d'abord. Mais vraiment c'est hyper gratifiant du coup quand elles sont terminées, parce qu'elles rendent vraiment très très jolies. J'ai acheté la laine, c'est de la Rauma 2ply Gammel sérieux. J'ai acheté la laine auprès de Knitography, mais je sais qu'elle est disponible sur d'autres sites également. Knitography c'est Patricia P4chan sur Instagram aussi, qui a fait ses bloqueurs de moufflés, voilà. Et du coup elle vend également, je sais pas si elle en a toujours, mais moi j'ai acheté le kit pour faire les moufflés chez elle. Aujourd'hui je bois du thé de chez Pouka, que j'ai eu dans mon calendrier de l'Avent. Bon, j'avais acheté un calendrier de l'Avent de thé, mais comme j'étais absente pas mal de jours avant Noël, et que j'avais pas embarqué les sachets, et bien j'en ai encore. Et du coup j'en profite au fur et à mesure. C'est dans ma jolie tasse que m'a offerte Lily, Lily and her dogies sur Instagram, pour mon anniversaire. On a fêté mon anniversaire assez tard, c'est pour ça que c'est quand même une tasse plus sur le thème de Noël, parce que mon anniversaire est en septembre. Mais c'est pas grave, elle est super bien, parce qu'elle prend quand même de volume. J'aime beaucoup. Je vous ai pas précisé, c'est le thé fleur de sureau et échinacée de chez Pouka. Et il est pas mal. Je suis désolée, du coup je pense que je vais m'interrompre régulièrement pour boire, parce que j'ai moins mal à la gorge qu'avant, mais quand je parle beaucoup, forcément quand même un peu. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur les moufles ? J'ai mis un mois et demi au final à les faire, parce que j'ai commencé la première, donc la moufle droite, j'ai fait ça, et puis après je me suis interrompue pendant trois semaines pour faire autre chose, enfin pendant même un mois, parce que je les ai reprises, et après en deux jours c'était plié, quoi. Donc c'est là que je me sens un peu bête en me disant j'aurais peut-être dû me faire violence dès le début, et puis elles auraient été faites plus vite. Mais voilà, c'est pas très grave. Donc j'ai utilisé très peu du rouge et du jaune, dans les 5 grammes de chaque je crois, et un peu plus d'une demi-pelote, donc les pelotes font 50 grammes, un peu plus d'une demi-pelote pour le bleu clair, et un peu moins d'une demi-pelote pour le bleu foncé, voilà. J'ai fait les tresses laitones, les tresses laitones, dans les sens opposés sur les moufles, pour que ce soit plus sympa, voilà. Ça rend hyper bien, mais c'est vraiment pas compliqué à faire ce genre de tresses-là. Voilà. Donc c'est un peu long, c'est un peu long parce qu'il faut croiser les fils d'une certaine manière, mais c'est pas compliqué. Donc le premier projet terminé c'est celui-ci, je vais insérer, j'ai copié sur Amy Soconit, dans ses podcasts, parce qu'elle filme souvent des segments en avance par rapport à quand elle va filmer le podcast en lui-même, et du coup elle fait des retours dans le passé, et bien moi aussi je vais faire un retour dans le passé pour vous montrer les trois projets que j'ai tricotés pour Noël, qui sont trois bonnets, et puis je reviens après. Hey hey hey, bienvenue dans le passé, je vais vous demander d'avance de m'excuser parce que je pense que la lumière est vraiment pas top, l'image risque de pas être de très bonne qualité, mais c'est le seul moment que j'ai trouvé pour pouvoir vous filmer ce petit segment. Il est 10h15, mais on dirait qu'il fait nuit. Donc voilà, je suis désolée, mais je fais au mieux. Je voulais vous filmer ça pour vous montrer les trois bonnets que j'ai tricotés comme cadeau de Noël, que je vais offrir très bientôt. Je prends le train dans deux heures, et du coup j'avais pas vraiment d'autres moments pour vous les montrer avant de devoir les offrir. Le premier c'est le bonnet Beloved Aaron de Solene Quicks-Loharère. Alors je suis désolée si on ne prononce pas le X à la fin de Quicks, mais il est écrit, donc voilà. Le voici, j'ai mis un pompon. C'est un modèle ultra facile qui se trouve sur Ravelry. Si je ne m'abuse en plus, il est gratuit. c'est un bonnet que j'ai fait en reste de Cascade Ecological World, parce que j'en avais une pelote quasiment pas entamée, donc c'était un peu l'occasion de m'en servir. Voilà, il est très simple à tricoter, moi il m'a fallu une demi-journée. Et alors j'enfile rapidement, je ne vais pas le garder longtemps parce qu'il n'est pas pour moi, donc voilà. Je l'ai bloqué sur un ballon, enfin donc lavé, bloqué, séché, tout ça. Et il rend hyper bien. Alors j'aime bien parce qu'il est souple à l'arrière, il est suffisamment long pour tomber correctement. Et je trouve ça hyper sympa comme forme de bonnet. Je peux vous dire à qui je vais l'offrir, parce que le temps que je filme et que j'édite le reste du podcast, il aura été offert. Donc c'est pour la copine de mon frère, voilà. Il est chaud, il est agréable, c'est du poindri double si je ne m'abuse, c'est-à-dire qu'au lieu d'alterner tous les rangs comme on le fait avec du poindri classique, on alterne tous les deux rangs. Donc il est un peu plus épais que... Enfin le motif est un peu plus gros que sur un poindri normal. Voilà, la couronne, enfin le haut du bonnet est super sympa. Alors c'est sûr qu'avec le pompon, on voit un peu moins bien, mais il va falloir me prendre sur parole que le résultat est vraiment très joli. Voilà, voilà. J'ai fait des côtes normales en bas, pas des côtes torse parce que je n'avais pas envie. Et donc une demi-journée pour le faire, c'est vraiment un cadeau hyper rentable de dernière minute, que ce soit pour Noël ou pour une autre occasion du coup, parce que le podcast arrivera après Noël. Mais voilà, vous avez l'idée pour une prochaine fois éventuellement. Le deuxième bonnet que j'ai fait pour Noël, c'est un Borley Hat de Tin Can Knits. C'est aussi un patron gratuit. Je ne sais pas si vous allez voir grand-chose parce que là, le bleu marine, j'ai peur qu'il ne ressorte pas très bien. Mais c'est aussi un reste de cascade. C'est la Eco Plus, celle-ci en teinte bleu marine. Voilà. Et celui-là, il est pour mon frère. Donc il est un peu large pour ma tête, ce qui est très bien parce qu'il n'a pas une très grosse tête. Mais elle est quand même un petit peu plus grosse que la mienne. Il tombe bien derrière. Alors j'espère que ça va lui plaire parce que pour le coup, mon frère est assez difficile. Mais voilà. Ce n'est pas grave, j'ai un troisième bonnet à vous montrer. Donc je me recoifferai correctement après. Mais c'est quand même un peu n'importe quoi, mes cheveux aujourd'hui. Alors, pourquoi j'ai choisi ce patron ? Parce que je l'ai trouvé très sympa. Il est simple à suivre. Mais en même temps, il a ce côté un peu original avec cette grosse bande de points mousses au milieu du jersey. Du coup, ce n'est pas du tout... Comment dire ? On ne perd pas de temps. Même s'il y a du point mousse, ça ne ralentit pas particulièrement. Donc c'est pareil, il m'a fallu à peine une journée pour le faire. La partie mousse se termine jusqu'en haut, ce qui est assez sympa. Jusqu'en haut du bonnet. Et c'est pareil, ce fil, il est vraiment chouette parce qu'il est très... Il est très souple, en fait. C'est un fil épais. Je pense que, comme le mien, ça faisait longtemps qu'il était en cake, il s'est peut-être un petit peu détendu. Enfin, pas détendu, mais... C'est-à-dire qu'il est... Il était peut-être un peu moins fluffy que ce qui le serait normalement. Parce qu'il est indiqué comme étant bulky sur Ravelry. Et moi, je ne l'ai pas trouvé particulièrement bulky parce que je n'ai même pas changé de taille d'aiguille pour tricoter. Et je crois que le patron demande de la worsted. Voilà. Et c'est pareil, celui-là, ça demande de la laine à ran et je n'ai pas eu besoin de changer de taille d'aiguille non plus. Donc je pense que mon fil était un peu plus fin que ce qu'il aurait été si je l'avais directement sorti de l'écheveau. Mais voilà. Donc, deux bonnets gratuits, deux patrons super sympas pour des cadeaux de dernière minute. ils sont vraiment bien faits et ça vaut le coup de s'y intéresser si on a envie de faire quelque chose de rapide et qui donne quand même très joli. Je ne mets pas de bonnet sur le bonnet de mon frère parce que je n'ai pas... de bonnet. Je ne mets pas de pompon sur le bonnet de mon frère parce que ce n'est pas du tout son style. Mais voilà. Si on veut, on peut repenser. Le dernier bonnet que j'ai tricoté pour Noël, il est pour ma maman et c'est le bonnet. Alors, c'est dans la collection Charlotte Light Accessories de Carrie Bostick-Hodge qui sont dans son livre Madder Anthology, deuxième volume, Simple Pleasures. Alors du coup, ce n'est pas un patron gratuit, c'est même un patron qui ne se trouve que dans son livre, ce qui est un peu dommage. Je suis désolée de vous spoiler le truc un peu comme ça mais voilà. Je l'ai fait en fil Hate & 4ply de Eden Cottage c'est Merino Cachemire et Nylon. Donc il est vraiment très souple et il tombe vraiment très bien. Celui-là, j'ai un peu plus galéré que les autres curieusement parce que c'est que du point mousse en fait. Mais c'est parce que je me suis aperçue après avoir tricoté... Enfin, en gros, au premier rang de diminution ça ne tombait pas juste et du coup, je me suis aperçue que j'avais oublié de faire le rang d'augmentation qui était là. Comme quand j'ai essayé du coup, je me suis aperçue que c'était quand même un peu étroit, j'ai tout défait et je l'ai recommencé avec une taille d'aiguille supérieure et j'ai fait plus attention et je n'ai pas oublié mon rang d'augmentation. Donc les diminutions tombaient juste. Je trouve ça joli quand les diminutions font une espèce de... d'étoile. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais... qu'elles ne sont pas complètement droites. Qu'est-ce que je peux vous dire à ce sujet ? Pas grand-chose. C'est ultra simple, ultra basique, mais du coup, je pense qu'il sera bien assorti au châle que j'avais tricoté pour ma maman pour ses 60 ans. C'était le Kélias de l'hylophile. C'était le Kélias de l'hylophile dans une laine grise. Enfin, c'était du gris et du bleu marine. Et du coup, comme quand je suis allée la voir la dernière fois, elle m'a dit qu'elle n'aimait pas trop le bonnet qu'elle portait en ce moment, je me suis dit que c'était l'occasion de lui en faire un qui serait assorti à ce qu'il y ait quelque chose qu'elle portait déjà. Bien que le gris, de toute façon, ça aille avec tout. Un bonnet hyper simple, hyper basique et il est possible qu'il me reste assez de laine pour m'en faire un moi-même. Enfin, pour m'en faire un pour moi. Donc, je ne sais pas exclut que j'en refasse. Le patron n'est donc disponible que dans le livre mais franchement, tous les modèles qui sont dans ce livre-là sont vraiment chouettes. Moi, j'ai acheté le bouquin à Berlin mais il est disponible à plein d'endroits et vraiment, ça vaut le coup de s'y pencher. La collection d'accessoires Charlotte, c'est un bonnet des mitaines et une écharpe. Et sinon, il y a plein de plus grosses pièces dans le livre mais vraiment, il vaut le coup d'œil dans son ensemble. Si les destinataires de ces modèles veulent bien se laisser prendre en photo, je vous mettrai des photos portées. Je ne garantis rien parce que voilà. Mais voilà, c'est ma petite collection de bonnet de Noël cette année. Et maintenant que je vous les ai montrées, on va pouvoir revenir dans le présent et terminer cette petite parenthèse. C'est bon, je suis de retour. Je suis bien contente de ces bonnets, je pense qu'ils ont pas mal plu, même si du coup, la copine de mon frère m'a dit qu'elle n'en portait pas genre la veille de Noël. J'étais un peu embêtée mais elle m'a promis qu'elle le porterait. Donc voilà, en tout cas, ça correspond quand même relativement à ce qu'elle porte d'une manière générale, à son style. donc normalement, ça devrait aller quand même. Le dernier projet terminé que j'ai à vous montrer, c'est pas du tricot, c'est de la broderie. C'est un cadeau de naissance que j'ai fait pour la fille de ma cousine. Et c'est, j'ai utilisé le kit, une année étoilée de chez Once Upon Une Foy et ouvert à soie. Alors, je vais sortir du paquet pour que ça brille moins. Voilà. Donc l'idée, c'est de broder sur un fond en lin les constellations du Zodiac. Donc dans le kit, vous avez le tambour, un morceau de lin, pardon, un morceau de lin, une aiguille et du papier carbone pour transférer sur le... Enfin, une aiguille pour la broderie et du papier carbone pour transférer sur le tissu. Deux fils métallisés, c'est donc un fil qui brille dans le noir. Alors, vous ne verrez rien du tout. Et puis, comme je n'avais pas de matériel me permettant de filmer avec l'effet phosphorescent, donc vous allez devoir m'en croire sur parole. Mais ça brille dans le noir et c'est vraiment super joli. Et un deuxième fil métallisé argenté, pour le coup. C'est un seul fil. C'est juste un brin métallisé et je crois qu'il doit y avoir deux brins de nylon avec pour que ça soit quand même plus solide. Vous avez aussi de la soie d'alger, enfin, une petite échefette de soie d'alger. Alors, je l'ai rangée pour le coup, mais c'est la soie d'alger blanche. C'est vraiment hyper agréable à broder. C'est doux, ça glisse tout seul. Et puis, vous avez le livret d'explications et les dessins à reporter du coup à l'aide du papier carbone sur le lin. Donc, les explications, vous avez le détail des points utilisés, des conseils et puis, les motifs. Alors, moi, j'ai choisi de faire, j'ai choisi de les broder dans l'ordre sur la pièce de lin et du coup, de fixer ensuite l'ensemble de la broderie sur un carton plume pour pouvoir l'accrocher dans sa chambre ou le poser sur une étagère ou quelque part. J'ai piqué l'idée, j'avoue, aux filles aux filles de l'atelier 196 sur le... Enfin, là où j'ai acheté le kit à CSF. Il était affiché derrière, enfin, sur le mur derrière leur stand. Et du coup, elles m'ont dit que c'était sur du carton plume. Donc, je me suis permis de piquer l'idée. Voilà. On le trouve sur Internet, c'est atelier196.com si je ne m'abuse. Et puis sinon, elles sont régulièrement, enfin, elles sont sur les salons sur la CSF. Je crois qu'elles seront à l'AEF, mais je ne voudrais pas trop m'avancer, ce sera à vérifier. Elles ont vraiment de super références, que ce soit dans les kits ou dans les... dans les... dans les... 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 bobines, voilà. en métallisé, en soie, en fil à broder d'une manière générale, c'est vraiment, vraiment la caverne d'Ali Baba, ce truc. Et du coup, moi, j'ai adoré le broder, même si je m'y suis prise un peu tard. Donc, j'ai dû terminer dans le train et j'ai fait la fixation sur le carton plume dans le train aussi. j'ai un peu triché avec du scotch double face, j'avoue, mais ça fonctionne bien. c'est l'essentiel. J'avais découpé le carton plume avant de partir et du coup, il était juste à la bonne taille. J'ai juste eu à le caler et puis à coller mes bandes de scotch double face pour tout faire tenir sur le devant pour que ça... pour que ce soit correctement tendu et puis sur l'arrière pour que tout tienne bien. Et puis, en voiture Simone, quoi. je n'ai pas emballé super super propre et tout mais au moins, le projet était terminé et j'ai pu l'offrir en arrivant. C'était quand même l'essentiel. Ça m'a pris je dirais une grosse dizaine de jours parce que parce que je ne suis pas hyper à l'aise en broderie puis c'est quand même un peu minutieux mais ça se fait bien. ce n'est pas le genre de truc qu'on peut amener au travail en fait pour le coup. Autant mon tricot je l'emmène je fais une pause je le sors autant la broderie je ne le fais pas encore ça viendra peut-être mais je ne le fais pas encore parce que là pour le coup je pense que mes collègues me mettraient une affiche mamie officielle du bureau sur ma porte je les aime bien mais ils sont un peu moqueurs toujours est-il que c'est sans difficulté particulière alors on peut broder les noms des constellations en dessous comme c'est suggéré sur l'exemple oui sur l'exemple mais moi je n'avais pas le temps de les broder pour le coup et du coup j'ai pris un stylo acrylique enfin un stylo acrylique un stylo de peinture argenté à pointe fine et ça a fonctionné super bien alors ça pour le coup je n'ai attendu plus être dans le train pour le faire parce que c'était le meilleur moyen de faire une énorme tâche de peinture sur le tissu mais poser à la maison enfin tranquille aucun souci ça fonctionne très bien et ça ne va pas s'abîmer et puis ça permet quand même de gagner pas mal de temps Louisa m'avait suggéré sinon d'écrire de les écrire au stylo au stylo à textile sur des bandes de ruban gros grains par exemple et de coudre ensuite les bandes en dessous mais ça prend un peu plus de place et je n'avais pas de gros grains comme il fallait et je n'avais pas pas vraiment le temps d'aller en acheter donc j'ai fait avec ce que j'avais sous la main et j'ai donc pris un stylo acrylique voilà je vous ai fait je vous ai fait tout le déballage de mon projet cadeau de naissance c'est pas celui qui m'a pris le plus de temps de tous les cadeaux de naissance que j'ai pu faire mais quand même c'est assez prenant comme cadeau mais c'est hyper chouette parce que c'est vrai que pour le coup ça brille dans le noir et c'est vachement sympa dans une chambre d'enfant des trucs qui brillent dans le noir voilà ça marche mieux en tout cas moi j'ai remarqué c'est vrai qu'on ne l'a pas posé non plus juste devant la fenêtre mais c'est vraiment flagrant si vous mettez genre la lampe torche du téléphone au dessus juste au dessus des étoiles pendant une ou deux minutes et même à la lumière vous voyez qu'elles brillent elles sont un peu vertes voilà quoi vous m'avez comprise elles sont phosphorescentes donc voilà mes projets terminés ça va relativement vite je vous avais dit au niveau projet en cours je n'en ai qu'un sur lequel enfin j'en ai un sur lequel je travaille principalement en ce moment c'est le châle Jacinta de Amba O'Brien que je vous ai montré dans l'épisode précédent si je ne m'abuse c'est donc un grand châle voilà on a dépassé la partie où ça ne ressemble à rien et ça commence à ressembler à un châle ça s'agrandit je le tricote avec un fil gradient de chez La Féphile que j'ai acheté je ne sais plus quand mais à Clamart peut-être et c'est chouette parce que on ne se rend pas forcément compte en le tricotant mais là à l'image ça se voit que ça commence à s'éclaircir et on ne va pas trop tarder à atteindre une couleur vraiment différente j'ai fini la première répétition complète du motif j'en suis à la deuxième je crois qu'en gros parce qu'on reprend le motif à partir du rang 27 donc il faut le faire une fois en entier une fois du rang 27 au rang 145 et puis encore une fois partiellement donc moi j'en suis à peu près à la moitié de la deuxième répétition je vais peut-être devoir changer de câbles prochainement au moins si je veux pouvoir le voir en entier c'est pas compliqué c'est pas à prise de tête pour le coup c'est le genre de truc qu'on peut faire facilement dans le train ou en soirée en soirée tricot ou voilà devant un film c'est un peu plus un peu plus intéressant que du jersey mais ça reste ça reste pas compliqué et puis surtout ça prend beaucoup moins de place que l'autre projet que j'ai encore en ce moment sur lequel du coup j'ai pas beaucoup avancé j'ai pas avancé du tout en fait depuis la dernière fois c'est mon pull Mister Rochester d'Alice Hammer tout simplement parce que j'ai été concentrée sur les cadeaux de Noël et puis comme j'ai beaucoup je me suis beaucoup déplacée ma première semaine de vacances et puis après j'ai été malade et ben c'est pas un projet sur lequel il n'est pas très pratique à transporter parce qu'il commence à être vraiment volumineux et puis j'en suis à l'encolure et du coup c'est un peu il faut que je compte tout ça j'étais pas dans l'état d'esprit pour avancer dessus mais je vais le reprendre la semaine prochaine je pense c'est tout ce que j'avais à vous dire au niveau de mes projets je voulais vous remercier pour votre participation enfin vos participations au cal au cal de Noël le cal Hohoho il est clôturé j'ai verrouillé la conversation le 25 alors j'avais dit que je clôturais le 24 à minuit mais ça faisait un moment que j'étais couché le 24 à minuit et du coup j'ai verrouillé le 25 quand je me suis levée ça a donné à la limite quelques heures de plus aux retardataires qui avaient vérifié juste au cas où si elles pouvaient éventuellement mettre à jour encore leurs photos j'ai 51 participants validés ce qui est vachement cool il y a des participations que je n'ai pas validées parce qu'elles ne correspondaient pas aux critères enfin les entrées dans la conversation Ravelry dans le fil Ravelry ne correspondaient pas aux critères qui étaient demandés qui étaient quand même relativement clairs j'ai pas voulu volontairement envoyer de rappel individuel à tout le monde parce que je pars du principe enfin moi c'est comme ça que je le fais en tout cas quand je participe à un cal je prends la peine de regarder les règles de lire de vérifier que je ne me suis pas trompée et si je me trompe c'est de ma faute et du coup je n'attends pas de la personne qui organise qui m'envoie un rappel en me disant tu t'es trompée t'es sûre de machin de truc oublie pas de mettre tes photos j'ai fait quelques rappels sur Instagram pendant la durée du cal pas beaucoup jamais mais quand même et du coup je n'ai pas fait de rappel individuel et il y a quelques participations qui n'ont pas été validées voilà je voulais faire le point là-dessus quand même je ferai tirage au sort courant de semaine prochaine parce que ça va me prendre un peu de temps il y a quand même 128 projets validés donc 128 entrées il y a un certain nombre de lots qui sont assez chouettes j'avoue et je n'ai pas envie de me prendre la tête à le faire rapidement je m'en occuperai courant de semaine prochaine c'est promis je vais avoir plus de temps et puis et puis vous aurez les résultats relativement rapidement après ça voilà en 2019 pour l'instant je n'ai pas prévu d'organiser de cal moi-même personnellement mais mais je me suis inscrite au cal des défis de Sylvette Sylvette ma copine Sylvette Silou M sur Ravelry et sur Instagram aussi sauf que je crois que sur Instagram il y a un underscore quelque part il n'y en a pas sur Ravelry mais je vous mettrai son nom dans la vidéo elle organise un cal qui va courir sur toute l'année les inscriptions peuvent se faire jusqu'au 20 janvier dans le fil Ravelry qui va bien et il est vraiment très 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 cool son cal c'est à dire que l'idée c'est des défis donc il y a 19 catégories et vous pouvez inscrire alors je ne vais pas rentrer dans le détail des règles tout simplement parce que je ne les maîtrise pas sur le bout des doigts on va dire mais il y a 19 défis donc il y a moyen de rentrer des projets dans plein de catégories ça va du défi je tricote pour les autres j'utilise mes restes projet boulet enfin voilà il y a vraiment il y a vraiment de quoi faire pour tout le monde et ça vaut vraiment le coup si ça vous branche de vous inscrire à ce cal voilà donc c'est jusqu'au 20 janvier sur Ravelry et et ben écoutez on a fait le tour pour aujourd'hui ce va être un épisode relativement court mais je voulais vraiment filmer avant qu'on passe à 2019 je pense que je ferai un épisode spécial entre guillemets début 2019 pour vous montrer mon make nine que j'ai que j'ai que j'ai décidé disons je me suis mis 9 projets que j'ai prévu de faire absolument en 2019 et puis pour les autres on verra après mais c'est 9 projets que je veux vraiment faire je vous en parlerai je pense dans une vidéo un peu à part début 2019 voilà sachant que début 2019 je suis en vacances jusqu'au 6 et qu'après je pars en stage donc je sais pas trop quand j'aurai le temps de faire ça mais je vais trouver un moment écoutez j'espère que quant à vous vous avez passé une bonne fête de noël que vous allez passer un bon réveillon du nouvel an et et prendre bien soin de vous pendant cette période parce que c'est pas évident pour tout le monde c'est pas évident tout le temps et et voilà le plus important c'est que vous preniez soin de vous donc je vous souhaite plein de bonnes choses on se revoit en 2019 d'ici là bon tricot bon crochet bonne couture bon tout ce que vous voulez et puis et puis à très bientôt bye on se revoit en janvier Sous-titrage ST' 501 ...